Bienvenue chevalier dans mon humble demeure Si tu as grand soif, amène ta gourdasse Comme disait notre grand philosophe Jacouille la fripouille Salut à tous c'est Seven Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing Sur Kingdom Come Deliverance Regarde, il est là petit colis Un très très petit, minuscule colis Une édition collector qui vaut vraiment pas très cher Elle est à 89€ je crois Un truc comme ça, ou en dessous de 100€ C'est sûr et certain, va découvrir l'intérieur De cette édition collector, ça peut être intéressant On va ouvrir ça, regarde, pour ouvrir c'est très simple Couteau, hop, tu tires, tu coupes Ça part tout seul, voilà, tu cherches pas à comprendre Après, bah tu tires un petit peu Dans tous les sens, en espérant bien évidemment Que le plastique vienne Parfois c'est le gars, parfois ça l'est pas Là ça va plutôt bien, parfait Abandre, abandre, abandre en cher Ça peut voir, déjà, je vous le dis de suite Mon dieu, il y a le truc qui se barre Ok, donc le petit fourreau qui est là Ça marche plutôt bien, on peut le constater Pour une fois que c'est facile à enlever Moi je dis bravo, bravo Alors attendez, voici déjà Je vous ai pas tout montré Voici déjà le derrière Magnifique Je vous montre tous les côtés Au moins, pas de jaloux Voilà, donc là c'est plus le petit carton Hop, je cache ma tête pour que le focus se fasse sur le carton Magnifique carton, n'est-ce pas ? Je pense que ça s'ouvre par le dessus, techniquement Ah, ah si c'est bon Ouh, ça a l'air sympathique Ça a l'air très petit mais très sympathique Alors déjà, premièrement, on va ouvrir ça On a, ah pardon, je vous en mets dans le bon sens Ça va mieux C'est le artbook Kingdom Come Deliverance Et alors ça ressemble à quoi ? Est-ce que c'est environnement ? Alors bon, je sais pas si environnement ça dit petit environnement en anglais J'en sais rien Ah voilà, oui, parce qu'après c'est écrit Castle and Village Voyez-vous, c'est plutôt joli Honnêtement, c'est plutôt joli Donc ça montre deux, trois trucs Attendez que je vous montre encore une petite autre photo Voilà, regardez, voici, c'est là, juste là, magnifique, parfait Donc un petit artbook Bon, il n'est pas très épais Là, on a un autre truc Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, nous voyons voir Regardez ça, boum C'est une map, j'imagine Il y a de grandes chances qu'une odeur nauséabonde sorte de ce petit paquet Donc mettez des passes à linge Je vous le dis tout de suite Ça risque de sortir de la vidéo Voilà, parfait Voilà, le petit plastique qu'on en mette C'est bon Ah oui, ça pue Mon dieu Tiens, je te donne un peu d'odeur Regarde, respire Hum, comme ça sent bon ce truc Je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent Ah, ça imprime les doigts en plus Bref, on s'en bat les c***** Ça va dans quel sens leur truc là par contre Est-ce que, on va regarder par vous-même Voilà, donc c'est une map Je vous montre de loin De près ou de loin Comme vous voulez, voilà Ah, steelbook Hop, petit steelbook Regardez, on en parlait du steelbook tout à l'heure Voilà, le petit steelbook qui fait plaisir Avec à l'intérieur des petits dessins également Bon, bah là, on a encore un autre truc là Ouh, bien Regardez, la petite soundtrack Et ça, ça fait plaisir Si jamais les titres vous intéressent Alors, si le focus se fait Voilà Je ne sais pas si vous allez pouvoir y lire correctement Bon courage Ah, là, le jeu Ça paraît très important Ça paraît con Mais il est là C'est le jeu édition limitée Spéciale Pardon, voilà Kingdom Come, des livrances Avec tout ça Je ne sais pas S'il y a des codes dedans C'est possible Il y a du contenu numérique Et nous avons également apparemment Hop là Ceci Une petite figurine Alors, est-ce que je l'ouvre ? Est-ce que je ne l'ouvre pas ? Ça, c'est la question Ah, très bien Il y a un plastique Voilà Hop là On l'ouvre On sort le petit bonhomme en ferraille Putain, ça marche comment ? C'est comment ? Ah, d'accord Il y a un truc là Et ensuite, on sort le truc comme ça Regardez Un petit gugus en ferraille Ça pèse ? Non, ça pèse pas très lourd C'est pas vraiment de la ferraille Regardez Hop Un petit gugus qui fait plaisir Je ne sais pas trop où je vais le mettre Mais c'est petit Au moins, je vais pouvoir y mettre un petit peu partout Et ben voilà Regardez On a déjà fait le tour de cette petite édition collector Qui est franchement très complète Et pour le prix, honnêtement C'est très très bon Donc on a, comme je l'ai dit Le jeu avec peut-être du contenu numérique à l'intérieur Nous avons évidemment la figurine La petite ZoomTrack Et ça, franchement, la ZoomTrack Parce que là, on a ZoomTrack On a Steambook On a ce truc là Plus un artbook Bon, un mini artbook On va pas se le cacher Mais un artbook quand même Pour moins de 100€ Certains collector Dragon Ball Tu te rappelles de toi ? Je me rappelle Dragon Ball Tu n'avais pas tout ça Alors que tu étais à 150€ Oui ! Je vous conseille vraiment D'acheter ce genre de truc Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement Pas des triple A Alors, sauf si le jeu est mauvais N'y achetez pas Mais si le jeu est bon Franchement, sautez dessus Parce que ça vaut vraiment le coup Voilà, c'est tout pour moi Je vous laisse là On se retrouve à Trix Pour une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé celle-ci Si ça t'a plu N'hésite pas à t'abonner A mettre le petit pouce bleu Et à partager la vidéo Très important On se retrouve à Trix Pour une prochaine vidéo Ouais, salut à tous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo